et salut à toutes et à toutes les amis j'espère que vous allez tous magnifiquement aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'ami aujourd'hui les amis on est sur le PVP pour une vidéo update parce qu'il y a eu une update dans la nuit du 14 au 15 et j'ai envie de vous en parler donc c'est pas une grosse mise à jour c'est pas quelque chose qui va révolutionner Minecraft mais il y a quand même quelques petits trucs intéressants pour ceux qui sont intéressés par le collector et tout laissez moi deux petites secondes je vais aller, vous avez vu ma souris, je vais aller vite fait sur le patch note c'est bon donc déjà pour commencer on va regarder pour les serveurs en général donc les factions n'ayant pas de coeur de faction perdant 5% de points lorsqu'ils sont dans la catégorie ligue de champions et légendes et champions pardonnez-moi ligue de champions qu'est-ce que je racontais là donc par exemple nous on est dans la catégorie A donc c'est à dire que les champions et les légendes donc c'est deux ici donc tous ceux qui ont les trucs en noir et comme ça quoi par exemple la résistance va perdre 5 points, 5% de leurs points par jour si leur coeur se fait péter ou s'ils n'ont plus de coeur mais pour l'instant on peut voir qu'ils sont bien en tête avec 16 000 points d'avance 10 000 points d'avance sur leur deuxième concurrent qui est la blacklist donc on va voir ce qu'il y a dans la blacklist, mat 35 et tout donc ouais je connais à peu près les deux factions, bonne chance à vous deux maintenant lorsque vous êtes en duel on peut voir l'affichage du nombre de spectateurs ainsi que le temps écoulé depuis le début de celui-ci donc depuis le début du combat et tout donc c'est plutôt intéressant si vous ne saviez pas lorsque vous êtes en duel il y a une interface ici en haut un peu spéciale qui vous montre quand vous êtes en spectateur pardon donc c'est plutôt intéressant je vous invite à aller regarder ça correction d'un bug où les items pouvaient rester bloqué dans l'HDV donc vos items qui étaient bloqués à l'HDV vous pouvez plus vendre vos items ensuite dans l'HDV ça a été corrigé correction de l'équilibrage de la bourse donc en fait la bourse maintenant elle va être beaucoup plus équilibrée donc on va aller jeter un coup d'oeil d'ailleurs parce que j'ai pas été voir qu'est-ce que ça avait changé encore donc on va aller jeter un coup d'oeil en espérant que ça a quand même équilibré les tomates et tout parce que comme vous le saviez avec les métiers en fait l'équilibrage de la bourse était tout le temps très OP pour les tomates comme vous voyez les tomates elles sont toujours toujours très hautes mais le blé comme on peut voir très bas le colza et le cacao très bas aussi ben le cacao a monté un peu mais pas tant que ça donc ok donc on va voir l'unité en ce moment non on veut vendre donc on peut voir 76 le prix correspond au prix actuel il varie selon ok les tomates 0.95 donc ça c'est bon c'est le prix normalement habituel les patates sont montées le cactus descend ok ben en soit c'est pas mauvais c'est puis les grandes c'est vrai que ça c'est pas ça n'a pas d'économie donc ça c'est plutôt cool et je s'imagine que ça a changé aussi sur la bourse allo 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 est-ce que c'est moi qui bug ou c'est le serveur ? selon mon kakimatic c'est le serveur superbe les amis on est en plein de vidéos c'est cool on va se reconnecter normalement c'est juste des crashs comme ça ça arrive parfois quand je pvp et tout ça m'énerve vraiment ohlala et ce qui paraît ça va être réglé bientôt on verra mais pour l'instant c'est moi qui c'est moi qui s'est fait prendre dans le dans le truc je sais pas pourquoi ça arrive à certains joueurs pas à tout le monde donc ça c'est spécial j'ai des les bugs ont déjà été reportés au stade bien sûr on verra bien s'ils vont être capables de régler le souci bientôt donc la lutte des mobs pour la viande et tout ohlalalala comme on peut voir pour les ça vaut même pas le coup c'est dommage la bourse c'est pas équilibré pour la viande de zombies prêtifiés et tout les gens ils doivent trop en vendre en fait donc c'est un centime ohlala ça fait mal ça ensuite il y a eu une correction d'un bug avec le pierre feuille ciseaux donc moi j'ai été dans la merde j'ai eu ce bug là donc en soit vous étiez en train de faire vos piques et tout et malheureusement en plein milieu du truc ça vous disait vous avez téléporté mais vous restiez là en fait vous étiez toujours au même endroit et ça disait vous avez téléporté donc merci j'ai perdu 4 métés comme ça super ensuite du côté des modes il y a eu l'umgrader des hoopers donc on va tester ça vite fait donc on va crafter un hoopers donc on va regarder si on a pas l'HDV donc il y a 6 hoopers pour 1000 donc on va acheter ça vite fait pour tester on va aller à notre home farm donc on va mettre notre puits de pétrole et ça ici et on va aller à notre home farm vite fait pour tester qu'est-ce que ça fait en fait donc ça normalement comme vous le saviez les hoopers récupéraient par 4 items donc quand vous aviez par exemple 4 joints ça a récupéré 4 par 4 maintenant avec cette upgradeur à hoopers ça devrait faire du 6 par 6 donc attendez ça bug complètement le serveur je n'ai aucune idée pourquoi donc on clique comme ça et là on peut voir que l'upgradeur de hoopers est actif et normalement c'est censé récupérer les items beaucoup plus rapidement dans notre coffre en dessous donc on va juste mettre nos potions de heal on va mettre on va acheter un petit coffre en space obs on va acheter un petit coffre en space obsidienne coffre on va prendre le coffre à 200$ voilà donc normalement c'est censé prendre des items par stack de 6 c'est ça donc ça ça devrait prendre le stack d'un coup dans notre coffre voilà 5 le coup dans le coffre 7 ça devrait prendre tout dans le coup ok 45 ça descend par combien ah voilà ça va 5 fois plus vite en fait donc c'est pas par 6 en fait je me suis trompé pourtant c'est ça que ça dit sur le site mais ça a pas l'air d'être par 6 ça dit sur le site que c'est 6 fois plus vite qu'un looper normal donc je pensais que ça prenait par 6 mais non c'est 6 fois plus vite et qu'est-ce qui arrive si on casse le hoopers on récupère l'upgradeur et chaque upgradeur coûte 3000$ au shop donc faut les acheter au shop d'hiver du magasin et c'est 3000 monnaie ensuite ajoute un UHD pour l'event château donc en interface j'imagine ensuite correction d'un bug avec le racicleur et le séparateur de minerai où il était nécessaire de vider avant un nouveau activatio j'étais en train de réfléchir parce que moi j'avais pas ce bug là en fait parce que j'utilisais des hoopers directement qui gérait tout moi j'étais safe quand il est désormais possible de se heal sur un spawner correction d'un bug avec l'anneau de heal où il était possible de garder le coeur sans avoir l'anneau sur soi donc ça c'est un bon bug à avoir réglé correction du crash lorsqu'on envoyait un message contenant plusieurs fois le caractère argent donc ça j'ai été victime aussi de ce putain de truc en fait quand les gens envoyaient monnaie 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 comme ça en MP ou quelque chose comme ça certains joueurs crashaient et les joueurs ils faisaient ça au pierre feuille ciseaux en fait donc tu étais dans un clair feuille ciseaux par exemple tu gagnais 2-0 ben la personne elle allait te faire ça et tu perdais donc encore une fois j'ai perdu quelques fois la monnaie qu'on compte ça mais bon comme vous savez sur ce qu'est le pvp zéro remboursement c'est vraiment pas cool ça l'upgrader accélérateur collecteur est désormais plus vite donc le collecteur est enfin serviable les amis malheureusement j'ai vendu le mien comme vous pouvez voir j'ai plus de collecteur je l'ai vendu vu que c'était trop de la merde pour le coup maintenant à ce qui paraît c'est pareil que c'est bien donc peut-être qu'on pourrait le tester dans une nouvelle vidéo donc là c'est l'accélérateur qui est disponible au shop pour 12500 dollars maintenant vaut vraiment le coup donc à ce qui paraît de toute façon je crois que Keroz a prévu faire une vidéo sur le sujet donc je vous invite à aller voir sa vidéo correction de bug qui permettait de masquer des items avant la vérification d'inventaire dans l'arène ceci a été enfin corrigé malheureusement les amis les lags sont toujours pas corrigés sur skill pvp comme vous avez pu le voir juste avant les lags et les crashs ça arrive encore énormément je suis un peu déçu de cette version de skill pvp je vais faire sûrement une vidéo sur mes ressentis une vidéo constructive les amis je vais pas faire une vidéo où ce que je vais cracher sur le serveur non plus mais une vidéo où ce que je vais exprimer ce que j'aime des nouveautés ce que j'aime moins des nouveautés et tout dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait une vidéo comme ça et puis si je vois qu'il y a plein de commentaires et tout et plein de likes et que ça vous intéresse j'en ferai une pour donner mon point de vue sur ce les amis j'espère que la vidéo vous a fait plaisir si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dès demain où est-ce que je crave enfin un faux space c'était Icon les amis je vous aime ciao ciao